messieurs dames bonjour alors aujourd'hui donc la vidéo sortira en retard à cause de cette saleté de montage vidéo j'ai dû la refaire deux fois cette vidéo je vais la refaire c'est la deuxième fois donc c'est chiant c'est chiant mais c'est comme ça ça me l'a supprimé parce que ça fait que j'ai changé tout allez donc c'est parti on part pour un FAQ donc FAQ qui veut dire foire aux questions donc et on va directement tomber avec la première question donc c'est est ce que tu pourrais danser la musique des livres libérés délivré de la reine des neiges donc là on est un peu mal parce que si on doit danser je peux vous jurer que ça va pas être terrible est ce que vous êtes prêt à me voir danser parce que là sinon c'est une catastrophe attention on attend vraiment voilà c'est pop délivré bon allez allez hop on arrête on attrape tout de suite c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bien vous suivez allez c'est parti c'est parti deuxième question dire la plus ancienne musique que tu connais et la chanter lol alors la plus musique chanson que je connais et que j'aime bien donc c'est partie rock à terre c'est parti C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais vous dire, je vais vous dire une petite gange. On va voir si c'est moi qui a tant si faisais. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, vous avez écouté cette chanson là donc. Ah je sais je sais je sais. C'est parti, c'est parti, non, non, c'est bon, allez, hop, hop, autre question, autre question, pardon, ah là là, est-ce que t'es un thug, si oui, dis ce que tu fais en cours, bon, alors, disons qu'être un thug, donc la question ne se pose pas en ce moment, peut-être attendre plus longtemps, parce que là pour le moment, voilà, c'est un peu vierge, donc il faut attendre plus longtemps, désolé, allez, si tu serais prof, donne-moi une note en français, donc c'est Benjamin Péral qui me donne cette question, alors, si je te donnerais, soyons bons profs quand même, on ne va pas exagérer, on va dire, allez, 10, 10, c'est parfait, 10, 10, 10, allez, hop, 10, 10 direct, voilà, allez, donc, et donc il y a d'autres questions, donc, je vais les chercher, donc, attendez, parce que là, c'est pas sur le même truc, en fait, alors, attention, parce que ces questions choquent, non, je ne choque pas du tout, allez, c'est parti, c'est parti, avec la première question, dors-tu toujours avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée, alors, en général, je dors avec la porte fermée, comme ça, on n'entend pas le bruit de la télé à l'extérieur, ça ne t'énerve pas, comme ça. Emportes-tu des échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels ? Alors, non, c'est vrai que si on est radin, on pourrait les emporter, mais non, je n'ai jamais trouvé l'idée de les emporter, je les essaye, mais en général, je les ai tous déjà à l'hôtel, donc ça ne sert à rien. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait ? Alors, pas vraiment fait, en fait, c'est juste une couette, et je dors comme ça, enfin, quand même, une à l'aise, un truc comme ça, là, je ne sais plus quoi, et une couette, c'est tout, parce que sinon, c'est nul. Sinon, de toute façon, il est machiné en un jour, donc ça ne sert à rien. As-tu déjà volé un panneau dans la rue ? Alors, ça, il faudrait demander à un copain qui est dans ma classe qui s'appelle Mathis, mais non, sinon, non, jamais, ça m'avait l'idée, mais jamais passée. Utilises-tu des post-it ? Alors, non, jamais, jamais, ça ne m'est jamais arrivé, non. Découpes-tu des bons plans de réduction pour finalement ne jamais les faire utiliser ? C'est vrai, toujours, j'amuse toujours à faire ça. J'aime bien les découper, en fait. Ça passe du temps devant la radio, et puis voilà. Tu préfères être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles ? Alors, à choisir, je prends le gros ours, comme ça, tu n'as pas mal, tu meurs directement, en fait. As-tu des taches de rousseur ? Non, pas une. C'est des boutons d'acné. Souris-tu sur toutes les photos ? Alors, oui, en général, sur toutes les photos, je souris. Montrer des photos que je ne souris pas, ce n'est pas possible. J'en ai, je souris toujours sur les photos. Quel est ton plus gros crâpris ? Très, très bonne question. Là, je ne serai pas à vous répondre. Comptes-tu les marches que tu montes ? Alors, ça m'est arrivé d'en compter au collège. Donc, ça veut dire qu'il y en avait 20, à peu près, parce que c'est 10 par 10. Donc, c'est facile. Voilà. Je suis le meilleur. Et la grosse commission ? Alors, euh... Attends, attends, attends. Non, non, j'ai raté une question, déjà. As-tu déjà fait ta petite commission ? Besoin dans la forêt ? Alors, j'ai des rots, on fait toujours pipi dans la forêt. Mais, voilà, sinon, non. Et la grosse commission ? Non, c'est sûr. Danses-tu, même s'il n'y a pas de musique ? Alors, euh... Oui. Ça m'est arrivé une fois, donc, je me suis emporté ce jour-là. J'étais... Pas... J'étais peut-être, euh... Peut-être, euh... Fou. Fou. Voilà. Totalement fou. M'achet-tu le bout de tes stylos et crayons ? Euh... Non, jamais. Je n'ai jamais eu l'idée de faire ça, et... J'aurais pas l'idée de faire ça, parce que ça représente une mauvaise image. Quand on voit tes crayons tout pourris, j'ai pas envie de les prendre, et après, voilà. Quelle taille fait ton lit ? Alors, mon lit s'est allé une place, donc, euh... Les femmes youtubeuses qui... Les femmes abonnées à moi, vous pourrez pas coucher avec moi. Même si, il y en a qui disent que personne peut coucher avec moi. Quelle est la chanson de la semaine ? Alors, euh... Pfff... La chanson de la semaine... Ah là là ! Ouais, c'est dur de vous répondre, quand même, hein. Euh... La chanson de la semaine, alors, c'est mon premier FAQ, m'ayant... Aucune idée, en fait, la question de la semaine, euh... Ce sera sûrement posté sur mon site internet, qui est dylanmessageant.wordpress.com, voilà. Regarde-tu encore les bandes dessinées ? Euh... Non, non, pfff... Non, ça m'arrive pas, genre, je lis des livres, comme les biographies, en ce moment. Si vous voulez un peu, donc, euh... Voilà, je lis la biographie de Christopher Froome, voilà, en ce moment. J'en suis qu'à peu près à la moitié du livre, et c'est une très, très, très bonne biographie. Est-ce... Est-ce ok de porter une rose ? Euh... Pfff... I don't know. Je sais pas, voilà. Quel est ton dernier film vu que tu as aimé ? Alors, moi, le dernier film que j'ai bien aimé, c'est Chocolat, donc, qui a été fait avec Omar Sy. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un ? Alors, je cacherais mon trésor dans une... Je ferais une trappe dans le sol, je mettrais tout ce que j'ai, en fait. Tout mon trésor, voilà. Où cacherais... Ah non, 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 c'est bon. Que bois-tu en mangeant ? Alors, de l'eau. Je n'ai pas encore de 18 ans, je ne bois pas encore d'alcool. Je revois un petit peu quand c'est mon anniversaire, ou quand c'est des événements importants, comme Noël. Voilà. Mais, pas être bourré. Avec quelle sauce manges-tu des nuggets ? Alors, je mange des nuggets avec la sauce nature, ce qui n'existe pas. Mais en général, je la mange avec la sauce ketchup, donc, qui est meilleure avec la sauce ketchup. J'aime que celle-là, en fait. Enfin, je n'ai goûté qu'à celle-là, déjà. Quel est ton plat préféré ? Alors, mon plat préféré... Je pense qu'en 1, je mettrai les lasagnes. J'adore ça, les lasagnes. Je ne m'appelle pas Garfield, mais j'aime les lasagnes. Désolé pour la petite blague. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer ? Alors, quel film je pourrais regarder ? Très bonne question. Moi, je dirais que ça serait plutôt... Ah, je ne sais pas. Très, très bonne question. On va me la reposer la prochaine fois. La dernière personne que tu as embrassée. Alors, la dernière fois que j'ai embrassée une personne, c'est donc une fille. Voilà. Voilà. Je ne dirai jamais son nom. Elle est même plus haut que les Jouelter. As-tu fait des scouts ? Non. Pas du tout. Et je n'en ai pas encore l'idée de le faire. Poserais-tu des nudés pour des magazines ? Alors, non. Pas du tout. C'est... C'est... Non. Non. La dernière question. Non, l'avant-dernière question. Voilà. Ou je ne sais pas. Je vais décider parce qu'il y en a tellement de questions. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier ? Alors, je suis en troisième. Donc, je ne sais pas si je vais en écrire d'autres. En tout cas, la dernière fois que j'ai écrit une lettre... Ça date, ça date. Ça doit... Allez, on va dire... 2013. Je pense. À ma cousine. Euh... C'est-tu mettre de l'encens, de l'essence dans une voiture ? Alors... Ben... C'est facile. Il n'y a rien de plus facile qu'une lettre de l'essence dans une voiture. Donc, oui. As-tu déjà un peu... Pour un excès de vitesse ? As-tu déjà eu un PV, voilà ? Pour un excès de vitesse ? Alors... Non. Jamais. Je ne conduis pas. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore quoi dire. Alors... Donc, non. Allez. C'est parti. Donc, euh... Tomber en pleine d'essence de voiture ? Non. Jamais. Même avec mes parents. Jamais. Jamais. Et je n'espère pas. Mon sandwich préféré ? Mon sandwich préféré, moi, je dirais que c'est... Jambon. Beurre. Voilà. Juste comme ça. C'est excellent. La meilleure chose de petit déjeuner ? La meilleure chose de petit déjeuner, moi, je vais vous avouer que c'est le croissant. Le croissant. Pouf. Quand je vois le croissant, j'en mangerai... Quatre. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher ? Alors, quand il y a cours, le lendemain, je me couche en général vers 21h. Car, en général, je suis plutôt fatigué le soir. J'ai tendance à être fatigué vite. Donc. Sinon, quand il n'y a pas cours, je me couche vers 23h. Ou plus. Ça dépend. Voilà. Es-tu feignant ? Ça m'arrive, mais pas tout. Pas beaucoup. Pas beaucoup feignant. Quand tu étais petit, en quoi te déguisais-tu pour Halloween ? Alors, quand j'étais petit, je ne me rappelle plus beaucoup. Il me semble que je me dessinais... Euh, que je me dessinais. Que je me déguisais, donc, en... Qu'est-ce que ça s'appelle ? Voilà. En sorcière. Non, pas en sorcière. Qu'est-ce que ça s'appelle, putain ? Euh... Voilà. En fantôme, voilà. Pouf, fantôme. C'est tellement facile à trouver, là. Alors. Combien de langues peux-tu parler ? Alors, j'en parle trois. Français, anglais, espagnol. L'espagnol, je parle pas souvent. Et surtout, l'espagnol, je l'apprends encore. Donc, voilà. L'anglais, je suis meilleur en anglais qu'en espagnol. Donc, si vous me posez des questions en anglais, ça sera peut-être plus facile. Et le français, donc, comme de bien entendu, je suis originaire de France. Es-tu abonné à un magazine ? Non, je ne me suis jamais abonné à un magazine. Euh... Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernault ? Alors, Claire Chazal, qui n'est plus sur TF1, est parti, je te rejoins, je ne sais plus quelle chaîne. Et Jean-Pierre Pernault, sans doute. Euh... C'est un très bel... Une très... Un très... Bye bye ! Ah, non, je ne dis pas... Bonsoir. Euh... Ouais, Jean-Pierre Pernault, il... Je ne sais pas. Il met de l'ambiance... Il... Il ne sait pas comme une autre personne. Ce n'est pas comme... Il est un peu comme Gilles Boulot, donc... Il est un peu comme ça. Voilà. Il n'est pas comme les autres. Voilà, c'est tout. Allez, j'espère que ça aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, donc, pour demain. Donc, sur les 60 abonnés. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de montage à cause du truc de montage. On m'a effacé tous mes dossiers et je dois tout remettre dans l'ordre, maintenant. Donc, je vais essayer de tout remettre dans l'ordre. Et demain, faire un beau montage pour mes 60 abonnés. Allez, ciao ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501